Tout le monde a quitté le devant de l'hôtel, mais j'ai devant moi deux jeunes demoiselles. Stéphane, explique-nous pourquoi sommes-nous dans la joie et c'est quoi cette histoire de bonne nouvelle ? Alors, pourquoi sommes-nous dans la joie et qu'est-ce que c'est que cette histoire de cette bonne nouvelle ? Me demandes-tu, Félicie ? Écoute, cette semaine, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres des tas de bonnes nouvelles. Par exemple, j'ai reçu une remise de 30% sur tous les articles informatiques à la FNAC. Le Black Friday est étendu jusqu'au 25 décembre. La grande braderie de Noël chez Giphy, tout a disparu, j'ai appris. Et puis que les billets de TGV Champagne-Ardenne jusqu'à Marseille seront prolongés jusqu'au 25 décembre. Que Amazon livrera ses colis de Noël jusqu'au 25 décembre. Que la dinde sont bien grasses cette année et de bonne qualité. Et puis aussi, il n'y aura pas de rupture de stock pour les bûches de Noël chez Casino. Voici les bonnes nouvelles que j'ai reçues dans ma boîte aux lettres. Mais c'est marrant. Ces bonnes nouvelles ne m'ont évidemment pas complètement comblé. Attention, c'était des bonnes nouvelles, mais des bonnes nouvelles qui concernaient essentiellement mon estomac et mon portefeuille. De bonnes nouvelles qui ne s'adressaient pas du tout à mon cœur. Or, nous attendons une bonne nouvelle, mais une autre bonne nouvelle. Comme si toutes ces bonnes nouvelles commerciales étaient insuffisantes pour nous combler. Donc cela veut dire qu'il y a de fausses bonnes nouvelles et une vraie bonne nouvelle, comme il y a un faux Noël et un vrai Noël. Mais alors, c'est quoi une vraie bonne nouvelle ? C'est une bonne question, mais tu as raison. Il y a des fausses bonnes nouvelles et une vraie bonne nouvelle. Alors, regardons ça ensemble. Une vraie bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui donne de la joie. Une joie qui dure. Vous voyez la différence entre une joie qui ne dure pas, un plaisir, et une joie qui dure, qui est profonde, qui fait qu'elle transforme ma vie. Une joie qui ne passe pas, une joie qui ne s'épuise pas, une joie qui ne me ruine pas, mon portefeuille en tout cas, une joie qui change ma vie. Et bien, cette vraie bonne nouvelle, elle est tout près de nous ce soir, nous l'attendons. Et nous l'avons entendue. Je vous redis, ne craignez pas, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera, elle sera grande pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, nous est né un sauveur, qui est le Christ, le sauveur, le Seigneur. Voilà, la vraie bonne nouvelle, félicité, pardon, et bien, c'est Jésus, c'est une personne. Et si vous enlevez Jésus de Noël, il ne reste plus rien. Aussi, plutôt, il reste la fête, il reste les lumières de Noël, que nous sommes invités à contempler quand on rentre dans un magasin. Il ne reste que les décorums, que les paillettes. Et si vous enlevez Jésus de votre vie, il ne reste rien. Aussi, plutôt, il reste justement ce décorum, l'apparence, la superficie, le manque de l'essentiel. Et sans lui, nous risquons de perdre le sens profond de notre vie. Alors, mais vous, ce soir, vous êtes là. Vous aurez pu très bien rester toutes les deux et toute l'assemblée ici, derrière la télévision. Et certains le font ce soir, à regarder des programmes très intéressants sur Noël. Vous aurez pu vous retrouver devant cette belle grosse dinde truffée de marrons. Alors, peut-être que ça va venir ce soir ou demain, que sais-je. Mais elle ne va pas vous apporter cette grande joie profonde dont je vous parle. Pour les papilles gustatives, oui, mais non. Vous aurez pu aussi rester devant les cadeaux. Les cadeaux, c'est une bonne chose, on en a besoin, surtout en ces temps-ci. Mais vous sentez bien que ce n'est pas ça qui va vous combler. Alors non, vous deux, vous êtes avec cette assemblée ici même, derrière vos encrans ici même, pour accueillir cette bonne nouvelle. Je crois que vous êtes au bon endroit, toutes les deux. Oui, on est bien là et c'est tout. Et alors ? Ah ben d'accord. Ah ben écoute, alors, mais ce n'est pas tout. C'est vrai que tu as raison, il reste encore un pas. Nous sommes là, nous avons accueilli cette bonne nouvelle. Maintenant, le pas qui nous est demandé à chacun de nous, à vous deux, mesdemoiselles, c'est le pas de la foi. Pourquoi est-ce que vous êtes ici toutes les deux ? Est-ce par habitude ? Est-ce parce que vos parents vous ont poussé à venir ici, par tradition ? Ou parce que le programme ne vous convenait pas trop à la télévision ? Ou parce que la dinde n'était pas encore cuite, décidément cette dinde ? Mais peut-être c'est autre chose. Aujourd'hui, dans la ville de David, nous est né un sauveur qui est Jésus. Voilà cette bonne nouvelle. Non seulement que Jésus est né, mais il s'agit d'un sauveur, un sauveur pour nous. D'accord, mais alors, comment accueillir cette bonne nouvelle ? Par quels moyens ? Par quels moyens ? Eh bien, je viens vous le dire. Par le moyen de la foi. Accueillir Jésus nous demande à chacun de nous un pas supplémentaire dans la foi. C'est autre chose que croire en cette bonne nouvelle d'Amazon. En revanche, il nous faut la foi pour croire en cette bonne nouvelle que Jésus est mon sauveur. Il faut la foi pour croire que ce petit enfant est capable de sauver le monde, de me sauver. La vraie bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus est mon sauveur, est notre sauveur. Et que ce soir, dans cette église, nous avons tous besoin d'être sauvés. Toujours d'accord, mais de quoi avons-nous besoin d'être sauvés au juste ? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Bon, est-ce que tu as remarqué notre monde aujourd'hui, Félicie ? Cette pandémie, avec toutes ces situations anxiogènes, opposibles, avec tout ce que peut engendrer derrière cela, comme conséquence. C'est quasiment la crise à tous les étages, sanitaire, économique, sociale, politique, écologique et même spirituelle pour beaucoup. Et nous sommes nombreux à demander comment notre société va pouvoir s'en sortir. Nous sommes vraiment dans le pétrin, si je puis dire. Eh bien, cette année de pandémie nous aura peut-être amené une vérité profonde. C'est que l'être humain est vulnérable et il est fragile. Sa prétention de la toute-puissance a été ridiculisée par ce tout petit virus, invisible à l'œil nu. Cela pourrait paradoxalement être l'un des bienfaits de cette année d'épreuve, c'est-à-dire réaliser qu'il est peu probable que l'homme parvienne à se sauver tout seul par ses propres forces. Et donc, pour répondre à ta question, Félicie, de quoi nous avons besoin d'être sauvés ? Eh bien, nous avons besoin d'être sauvés de la peur qui paralyse. Nous avons besoin d'être sauvés de la colère qui m'accable et qui m'obsède. M'obsède, pardon, de cette dureté du cœur qui m'empêche d'aimer et qui m'empêche de pardonner, de la division dans laquelle je suis enfermé depuis si longtemps et dont j'en ai perdu la clé, de ce jugement terrible que je pose sur moi et que je pose souvent et trop souvent sur les autres. J'ai besoin d'être sauvés du contrôle absolu que je voudrais avoir sur ma vie, c'est-à-dire cette toute-puissance. J'ai besoin d'être sauvés de ce désir de réussir qui frise la perfection tyrannique dans ma vie. J'ai besoin d'être sauvés du camp d'Iraton qui fait que je ne suis plus moi-même, je dépends tellement du regard des autres. Oui, de tout cela, Félicie, félicité, j'ai besoin d'être sauvés. Nous avons besoin d'être sauveux. Il nous faut un sauveur, pas des sauveteurs, mais bien un sauveur. Père Stéphane, quelle est la différence entre un sauveteur et un sauveur ? Eh bien, il y a parmi nous des tas de sauveteurs qui se présentent à nous. Notre président de la République, avec tous ceux qui l'ont précédé, tous ceux qui nous suivront, prétend être un sauveteur pour nous, pour sauver la France. Mon médecin ou mon kiné qui voudrait sauver mon dos, mon conseiller conjugal, mon coach qui voudrait sauver mon couple ou ma carrière. Kylian Papé, le numéro 10, prétend être le sauveteur du PSG qui va l'amener à la Champions League. N'est-ce pas ? Alors, attention, je ne dis pas que toutes ces personnes ne sont d'aucune utilité, bien au contraire, elles sont très douées pour chacune de leur métier. Mais ça, ce sont des sauveteurs et nous avons besoin d'un sauveur. Le sauveur, c'est Jésus, c'est cet enfant dans la crèche. Mais alors, comment fait-il pour nous sauver ? Je trouve que vous posez toutes des bonnes questions. Comment fait Jésus pour nous sauver ? Nous savons de quoi nous voulons être sauvés. Maintenant, comment il le fait ? Bonne question. Eh bien, figurez-vous qu'il n'emploie pas des grands moyens, des trucs qui claquent et qui impressionnent. Il vient là, vous voyez, sur votre gauche, dans une crèche. Un nouveau-né qui ne fait peur à personne. Au contraire, un nouveau-né que nous avons mis, c'est nourrisson tout à l'heure, nous avons levé. Il y en a quelques-uns ici, des moins de trois ans. Le cœur était touché. Quand on voit Dieu dans un bébé, on est touché. Alors, c'est cela, il nous offre toute sa délicatesse. Il vient dans la pauvreté d'une crèche, vous imaginez, dans une étable. Car il sait que c'est lui la vraie richesse. Il vient fragile comme un enfant, car ce sont nos fragilités qu'il veut fortifier. Il vient vulnérable, car il ne nous demande pas quelles sont nos forces, mais quelles sont nos faiblesses. Il vient là, dans la simplicité, car il sait que notre cœur a besoin de cette simplicité. Il vient là, dans le silence, et il sait que le bruit ne fait pas de bien, mais que le bien ne fait pas de bruit. Il vient dans la paix. Il sait que notre monde est rempli de violence, et que rien de grand ne se fait dans la violence. Il se fait là, tout proche de nous, car Dieu ne veut pas loin de nous. Donc, si nous comprenons bien, la bonne nouvelle de Noël, c'est une personne, c'est Jésus. Oui. Le vrai cadeau de Noël, c'est lui. Oui. C'est ce Jésus que nous fêtons aujourd'hui. Il est notre sauveur. Oui. Il vient nous sauver de nos peurs, et il le fait par sa simplicité et sa vulnérabilité. C'est bien ça ? Exactement. Tu as tout compris. Je continue quand même. Aujourd'hui, nous sommes invités à découvrir le sens caché de la crèche. Jésus, mesdemoiselles, vient naître à Bethléem. Vous savez ce que ça veut dire, Bethléem ? Ça veut dire la maison du pain. Il est couché là, dans la mangeoire. L'enfant Jésus est déjà ce pain du ciel qui vient rassasier la faim des hommes. Nous avons tous faim. Et de les débuts, la vie de Jésus est une vie donnée, qui est une vie qui est mangée. On voit déjà la similitude entre la crèche, la paille et le bois de la croix. Cet enfant divin nous rappelle la vocation profonde de tout être humain. Ce n'est pas la santé, ce n'est pas la longétivité, ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas le confort. Mais c'est bien, comme Jésus nous le montre, le don de soi qui fait que cela a un sens, que notre vie a un sens qui les rend vraiment pleinement humaines. Notre monde est dans le pétrin. Alors filons donc avec cette métaphore boulangère, c'est dans la pâte humaine que le Christ s'incarne, afin que comme lui, chaque humain puisse devenir du bon pain pour les autres. Alors, est-ce que vous êtes du bon pain pour vos soeurs, pour vos frères ? Oui, d'accord. Mais c'est ça Noël, c'est imiter Jésus qui se donne en nourriture. Alors ce soir, approchez-vous de la crèche. Je vous invite même toutes les deux à le faire. Vous pouvez vous apposer de la crèche, vous êtes les premières. Et je sais que vous avez des étoiles, une étoile. Vous avez préparé cette étoile depuis longtemps, vous la déposez maintenant au pied de la crèche. Je sais que des enfants et des adultes ont aussi préparé ces étoiles depuis quelques semaines déjà. Je vous invite chacun de nous à nous approcher de cette crèche. Merci mademoiselle, vous pouvez retourner à votre place et merci pour vos questions brillantes. Mais que ce soir, ce temps de Noël, que ce soit le temps où je dis oui Seigneur, j'ai besoin que tu viennes habiter dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes dans mon cœur, dans ma vie. Sur cette petite étoile, vous avez marqué soit une joie, et ce soir, qu'est-ce qu'on a besoin de cette joie ? Jésus c'est notre joie. Amen. Je recommence. Jésus c'est notre joie. Amen. Voilà. Et donc on peut marquer chez Jésus, tu es ma joie, tu es ma lumière, tu es mon repère, tu es mon roc, tu es ma citadelle, tu es mon berger. Voilà, dites ce que vos cœurs souhaitent à cet enfant Jésus. Et peut-être aussi certains ont besoin de déposer une situation difficile, une personne, une maladie, une intercession. Et voilà, les enfants, vous pouvez venir maintenant et déposer dans cette crèche ces étoiles. Les adultes qui le désirent aussi, vous pouvez, pendant ce temps, on va prendre un temps pour prier ensemble, pour intercéder. On va chanter à nouveau. Et les enfants, vous pouvez vous approcher et déposer maintenant ces étoiles dans cette crèche avec Jésus. Amen. Amen.